Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien, aujourd'hui on va parler des liquides yogi C'est des liquides qui viennent de States Et je remercie Olivier de m'avoir fait parvenir ces liquides là Alors les liquides, il y a plusieurs liquides yogi Je vous l'avoue, il y a le blueberry, il y a le strawberry, il y a le original et il y a le peanut C'est des liquides à base gourmand Assez bien costaud quand même, on va pas se le cacher Et c'est bien connu Voilà, c'est pas nouveau comme liquide, c'est assez bien connu Mais voilà, j'avais pas eu l'occasion de les tester Donc maintenant grâce à Olivier, j'ai eu cette occasion On est sur des packagings assez classiques De toute façon tous les packagings par exemple Celui-ci c'est le blueberry, celui-ci c'est le original On est sur quelque chose de très simple Voilà, on est sur un carton avec un petit ours Idem à l'arrière Voilà, on est sur quelque chose d'assez simple Sur l'un des flacons, sur l'un des packagings On aura donc Le petit ours selon Le chapeau qui possèdera Ça sera le liquide Et juste ici on aura Le liquide en lui-même Donc celui-ci c'est le peanut Au niveau des flacons, on est sur des flacons Twist 50ml Voilà, ça ne change pas d'habitude Et on va commencer tout simplement à en parler Alors comme je vous l'avais dit Il y a, il existe 4 yogis différents Donc l'original Le blueberry Le strawberry Et le peanut Il faut savoir que mis à part le peanut Le blueberry, le strawberry et l'original Sont à la base toujours comme une barre de granola Sous toutes les barres un peu céréales Avec une toute petite pointe de miel Voilà, là vous avez déjà la recette pour l'original Le blueberry, le strawberry, ça change un tout petit peu Alors par rapport à l'original On tombe sur un liquide bon Enfin bon C'est un bon Guster Un bon gros gourmand même Au niveau des barres granola J'aime bien au début Mais c'est pas un liquide qui me fera all day Je vais m'expliquer C'est pas un liquide Voilà, je vais le rappeler sur dripper Mais pas sur atomiseur Parce que à force je garderai un goût amer Je sais pas si c'est liquide en lui-même Mais voilà L'original est très bien Mais si vous avez la possibilité de passer directement par le blueberry Ou le strawberry Donc le blueberry C'est avec de la myrtille Et toujours une barre de granola Le strawberry Ça sera avec de la fraise Au niveau du yogi original J'ai pas l'impression de manger une barre granola J'ai vraiment l'impression de manger un vrai truc Trop sucré Vraiment caramélisé Mais pourtant c'est pas la description qu'on me donne La description qu'on me donne C'est à la recherche d'énergie et de douceur à ma potée Yogi propose le e-liquide original C'est un délicieux granola Au flocon d'agouane Et au pétale de blé Des fruits secs Et une touche de miel Alors la touche de miel Oui je la sens bien Mais le reste je le sens pas vraiment C'est vraiment trop sucré Pour ma part C'est au niveau de l'original J'ai essayé de l'évaper Sur d'autres matos D'autres montages etc Mais je tombe à peu près sur le même avis Le hit au niveau du 3 de nicotine N'est pas trop prononcé Ça va ça passe encore On va passer directement Au blueberry Et au strawberry Vu que c'est la même chose Le blueberry c'est juste de la myrtille Le strawberry ce sera du miel Et de la fraise J'aurais une préférence Pour le blueberry Par rapport à la myrtille Le strawberry J'aurais une note Un peu amère De fraise Alors Pareil Je ne sais pas si c'est le montage Qui fait ça Mais j'ai testé sur différents matos Et c'est toujours la même chose On retrouve cette pointe Assez sucrée de barre céréale Le blueberry se mélange très bien Il n'y a pas à dire Mais par contre Le strawberry Un peu moins Il faut savoir que Dès que vous le mettez dans un tank Je vous conseille C'est de le nettoyer Quand vous voulez changer de liquide Parce que L'odeur reste bien Sur la partie pyrex Même au niveau des Même au niveau des drippers Ça reste vachement bien Ça reste bien accroché Par rapport à l'original Je m'attendais à tomber Sur le flanc Le flanc de chez Custom Mixed Je m'attendais vraiment A retourner sur ce côté Assez que star Que j'avais bien accroché Sur Custom Mixed Mais en fait C'est carrément l'opposé Si vous aimez tout ce qui est Céréales Un peu caramélisés Etc Je pense que les yogis Pourront vachement vous plaire Si vous avez déjà Assez les yogis N'hésitez pas à me dire un commentaire Le commentaire Me servira à moi Me dire Est-ce que c'est moi Qui apprécie pas Cette gamme là Ou est-ce que Voilà Est-ce que d'autres personnes Peuvent apprécier Cet aspect un peu caramélisé Et un peu bar Le peanut Ça a été celui Qui a été pour moi Le plus compliqué A décrire En fait Si vous voulez Vous avez Pareil Toujours cet aspect De bar granola Sauf que là Vous avez de la banane En plus Et de la crème de cacahuète Ça a été assez compliqué Parce que je ressentais La crème de cacahuète Et C'est assez bon Au niveau des arômes J'avais bien apprécié Par contre la banane Je ne la sentais pas du tout Voilà Je me suis rendu compte Qu'en baissant au niveau des watts En mettant un montage Un peu plus serré Donc habituellement Je suis en 3.5 de diamètre Pour les montages Là j'étais en 2.5 Je trouve que la banane On la sent un peu plus Vous avez vu Comme quoi l'aspect De passer d'un montage A un autre On peut carrément changer Les saveurs Alors pas de grand chose Mais on peut quand même Pas mal les changer J'ai réussi à me faire Un petit coup de coeur Enfin j'ai réussi à me faire Deux coups de coeur Sur cette gamme Yugi Alors je vous rappelle C'est pas des all day pour moi Ça sera seulement des liquides Comme ça à vaper de temps en temps Ça sera le peanut Et le blueberry Blueberry parce que Je suis dans ma passe en ce moment Que star Avec de la myrtille Et le peanut Par rapport à la banane Crème de cacahuète Sur le petit montage De l'Alliance Tech Ça marche très bien En passant J'ai fait la vidéo Enfin je fais la vidéo Actuellement Et celle de la Ouru C'est déjà sortie Je vous remercie Des retours Que vous avez fait Mais je vous le redis C'est pas une bottom feeder Vous avez été plus d'une personne Sur internet A me dire C'est du bottom feeder C'est pas du bottom feeder Si vous avez eu l'occasion De tester Ou même de vaper Encore à l'heure actuelle La gamme de chez Yogi Si vous avez la Si vous vaper A l'heure actuelle Les Yogi Hésitez vraiment pas A me faire un commentaire A me faire un retour Sur les liquides Que vous vaper Comment vous le trouvez Est-ce que vous raccordez A peu près sur mon avis Ou pas Ça va être un peu utile Pour moi Me dire Est-ce que c'est la façon Que je l'ai vaper Sur tel ou tel montage Qui fait que Hésitez également pas A me dire Les montages Sur lesquels vous les avez vaper Peut-être que je referai Un back To the review C'est les retours de revue Pour me dire Est-ce que Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est ma phase De liquide qui a fait que Ou est-ce que c'est vraiment Les liquides qui sont comme ça Je vous rappelle A chaque vidéo Je ne le dis pas Mais je le reprécise maintenant Chaque vidéo que je fais C'est que mon opinion Ça veut dire que Vous ne serez sûrement pas d'accord Avec ce que j'ai dit Parce que chaque personne trouvera Chacune sa saveur Totalement différente Sur les liquides Mais voilà C'est mon opinion Totalement personnelle Merci Olivier Parce que grâce à toi Ça m'a permis de tester Ces yogis en entier Parce que les tester De temps en temps Voilà Mais là j'ai réellement Pué les tester à fond Je vais continuer de les vaper Et je te remercie Grâce à Olivier On pourra voir également Les revues de chez Grineo Grineo Ils ont fait le CBD Alors Je vous le dis directement On ne va pas Vaper le CBD Avec le CBD En lui-même C'est à dire en taux de 100 500 Voilà On va seulement voir les saveurs Alors ça va être assez compliqué Parce que je vais demander de l'aide A des personnes Qui connaissent très bien Les substances un peu illicites Au niveau de l'arôme Donc je vais leur demander De voir si c'est vrai ou pas Parce que je ne suis pas consommateur Donc on va voir Grineo Ça arrivera un peu plus longtemps On va voir avec ça Ça va être une vidéo Qui va être assez long à faire Mais également Tout ce qui était Pondite Je sais pas Il y a un donut Voilà Il m'a envoyé d'autres liquides Comme ça Et on va pouvoir travailler Là-dessus tranquillement Tous ensemble Et je vais pouvoir vous faire D'autres revues Pas d'inquiétude J'espère que cette courte vidéo Vous aura plu Hésitez vraiment pas A me claquer un commentaire Pour me dire Votre retour sur les yogis Sincèrement Je vous fais confiance J'attends votre retour sur les yogis Je vous fais de très gros bisous On se retrouve très prochainement Pour d'autres vidéos Et puis Bah voilà Ça sera sur le stand De chez Refile Le stand Je ne le connais pas de tête Mais ça sera chez Refile Plein de gros bisous Une très bonne vape Et puis on se retrouve très bientôt Pour la vidéo C'est un peu trop enthousiaste Ce truc Alors J'ai oublié de vous dire T'as vu Je parle je parle Mais je te dis pas tout C'est en 50 ml TPD ready Donc 0 de nicotine Également C'est en 3070 De PGVG Voilà Alors Tu ne peux pas le vaper Sur ton Otillus 2 Tu vois Tu vois le délire Et bah j'ai plus de batterie Batterie low C'est nickel Pendant un moment vu ça J'ai pas envie de bouger Pour recharger mon accu Bon allez Vu que j'ai une batterie low Je vous laisse directement Sur cette fin de vidéo Je vous fais De très gros bisous à tous Et bon bah Pas de barre Comme d'habitude Là ça sera une barre imaginaire On se retrouve Pour d'autres vidéos A très bientôt C'était Théo Peace and love Et va bien bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz